C'est bon, t'appuies ? Donc aujourd'hui on va vous montrer comment faire des soins à un bambou qui change de place. On a constaté au fil des années que tous les bambous qui changeaient de place subissent un stress. Quel que soit l'emplacement, qu'on passe de l'intérieur, pour les bambous tropicaux qu'on sort au printemps, à l'extérieur ou de l'extérieur à l'intérieur lorsqu'on les rentre. Mais ça marche aussi pour les bambous qu'on déplace. Donc lorsqu'on change de place nos peaux d'un site à l'autre, le feuillage subit un stress. Alors ça peut être la luminosité qui change, le vent, plus ou moins soumis au vent. Et dans tous les cas le feuillage subit un petit stress. Et il y a une solution toute simple pour éviter les dégâts qui peuvent être occasionnés par un feuillage stressé. C'est une douche de feuillage. Alors c'est très simple la méthode, c'est celle-ci. Une petite douche de feuillage, ça peut être pratiqué tout au long de l'année. En tout cas dès que vous recevez un nouveau bambou, que vous le changez de place, il faut au moins une fois par jour pratiquer une douche de feuillage. Si c'est en plein été qui fait 40 degrés, 3 fois par jour en plein soleil, c'est aucun problème. C'est vraiment très bénéfique pour le feuillage. Comment on sait que les feuilles sont stressées ? Non mais on n'attend pas qu'elles soient stressées en fait. Si on déplace un pot, on peut générer un stress, ce n'est pas forcément évident, mais on peut générer un stress. Et si on ne fait rien, au fil des semaines, on risque de voir que les feuilles jaunissent un petit peu. Voilà, là on en a qui sortent d'une serre, on peut le voir. On peut voir là du stress, c'est du feuillage, c'est des bambous qu'on a acheté et qui étaient préservés dans une serre chauffée en fait. C'est des bambous, voilà. Donc là, ça fait 10 jours que je les ai, après leur long voyage et tout ça. Le feuillage commence à être mieux, mais on est passé par, obligatoirement quand on sort d'une serre, quasiment un changement de feuillage de toutes les feuilles. Donc les feuilles qui ont poussé dans la serre tombent. Elles sont un peu jaunes. Elles sont un peu jaunes, finissent par tomber et d'autres poussent. Et là, depuis 10 jours qu'on douche tous ces bambous, ils commencent vraiment à récupérer un feuillage correct. Voilà. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire. On fait ça pendant 3 semaines. Une petite douche de feuillage régulièrement. Au moins une fois par jour. Même en hiver. En hiver, s'il gèle très fort le matin, on attend sur le coup des midis qu'il y ait un petit coup de dégel et une douche de feuillage. Voilà, c'est juste ce qu'il faut faire. Si on ne le fait pas, on remarque que ce genre de feuillage dégradé avec des installations d'acariens, ça arrive toujours sur un bambou qui est resté sec. Sur une période longue, sans pluie, un été très sec comme celui qu'on a eu, on voit s'installer des acariens, le schizotectronicus scellarius. Et l'installation d'acariens favorise ensuite l'apparition de champignons. Et le feuillage se dégrade. C'est juste esthétique parce que ça ne nuit pas à la santé de la plante, mais au niveau esthétique, ce n'est pas terrible. Donc la petite douche de feuillage est vraiment la première phase pour éviter tous les problèmes. On verra après si on a besoin d'aller plus loin et qu'on a oublié la douche de feuillage, on verra d'autres méthodes curatives. Bien, merci pour ces informations. Avec plaisir.